Le nombre de départements, nous l'avons déjà couvert tous les départements. Il nous reste une sous-préfecture qui n'est pas encore couverte, c'était la même sous-préfecture en 2021, elle est restée toujours non couverte en 2022 et nous espérons que cette année nous allons effectivement y implanter une assemblée. Concernant l'activité des semeurs, les semeurs font des répétitions de manière générale les jeudis et les samedis soirs de 18h30 à 22h. Et au total, les champs qui ont été composés dans la région, on a eu 111 nouveaux champs. Et les semeurs rendent généralement ministère dans les cultes d'ensemble, quand nous avons eu des occasions de funérailles, des mariages. Donc ils rendent ministère et particulièrement lors de la croisade de renversement de principalité personnelle et familiale, ils ont beaucoup rendu ministère. Et comme la croisade dernière était une croisade aussi de louanges, ils ont beaucoup rendu ministère à cette croisade. Il y a aussi des chambres de prière pour les semeurs. Dans les chambres de prière pour les semeurs, ils ont investi 541 26 minutes au cours de l'année pour soutenir leurs actions. Et concernant l'activité de la jeunesse, ils ont eu deux journées académiques où les élèves se sont réunis avec les frais qui sont des enseignants. Pour que les enseignants puissent leur donner, leur enseigner des méthodes qui peuvent leur permettre de pouvoir mieux affronter leurs examens. Donc nous avons eu deux journées de ce genre. Il y a eu aussi des sciences d'études publiques au niveau des élèves, une journée d'études publiques avec certains de leurs encadreurs. Nous avons eu aussi une distribution des livres dans des écoles, dans des grandes écoles particulièrement. Nous avons distribué au total 950 livres dans le but de pouvoir atteindre les gens et maintenant et aussi à long terme. Et nous avons aussi participé au camp public national. Et aussi nous avons des rencontres des étudiants. Des rencontres des étudiants où j'ai eu avec eux près de 10 rencontres au cours de l'année. où je leur communique la vision et les enflammant pour la conquête. Et pendant ce congé de Noël, nous avons pu organiser environ 50 étudiants pour les envoyer dans 15 villages. où ils ont fait 5 jours pour pouvoir renforcer d'abord les effectifs qui étaient d'abord dans ces villages et pouvoir conquérir les nouveaux villages. Donc ils sont partis et ils ont pu travailler, les jeunes et les étudiants. Ils ont fait près de 5 jours dans ces villages. Des équipes sont allées dans 15 villages. Et nous les organisons effectivement dans la conquête des lycées et collèges et dans la conquête aussi des grandes écoles. Nous essayons d'établir des cellules dans les lycées et collèges, dans les grandes écoles publiques et privées. Et nous établissons des assemblées qui sont purement des assemblées des grandes écoles. Gloire à Dieu. Concernant l'activité des enfants, à Yamsoukou particulièrement, il y a l'adoration des enfants, les samedis de 15h à 17h. Il y a au moins 3 endroits où les enfants ont leur assemblée, leur assemblée, si on peut dire ça ainsi. Et pendant nos évangélisations du mois, où toute l'église a une évangélisation chaque mois, les agneaux ont aussi leur activité à part. Ils se tirent carrément et font leurs activités à part. Ils ne se réunissent pas avec les grandes personnes. Et dans certaines zones de la ville, ils sont en train de s'organiser aussi de cette manière, de telle façon que les enfants ne soient plus associés aux grandes personnes. Les enfants ont leurs activités à part quand il y a des évangélisations en masse. Ils ont aussi des équipes de prière. Ils ont tenu aussi des croisades. Ils ont eu un agapé à la fin de l'année où tous les enfants étaient réunis pour une séance de prière et d'agapé à la fin de l'année et sans compter leur participation à vacances en crise. Pour les visites du leader dans la région, nous avons eu une seule visite du leader, Migné Boniface, à Toumoudi, en cette année. Nous n'avons pas eu de convention régionale. Et j'ai eu à visiter beaucoup de 17 localités à l'intérieur cette année. Et nous avons aussi des séances d'UMPJ. Il y en a eu 16. Et ils sont en train de se réorganiser maintenant pour avoir des UMPJ à longue durée qui vont commencer ce mois-ci. Donc, voilà certaines des activités que nous avons tenues pendant tous ces temps pour chercher à booster la conquête croyant sur la grâce de Dieu. Et c'est ça qui nous a permis d'arriver au niveau où nous sommes arrivés en fin de l'année. Dieu a été avec nous. Il nous a soutenus. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de poursuivre notre but que nous avons fixé selon les proportions que nous avons fixées en 2023. Gloire à Dieu. Et Dieu a été aussi avec nous à plusieurs niveaux. Il y a eu beaucoup de... Pendant que les frères sortaient pour évangéliser ou alors des évangélations en ça, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. La main de Dieu s'est étendue et nous a soutenus dans nos actions. Et nous allons vous faire écouter certains des témoignages, trois témoignages dans ce sens. Nous allons donner la parole au frère Rémi de Djekanou qui va nous rendre le premier témoignage. Gloire à Dieu. Frère, notre Dieu fait des merveilles. Un frère du nom, Kwame Matin, il était à Jean dans une sous-prefecture et il a eu un problème au travail. Il a été licencié sans aucun droit et il s'est retourné à Djekanou pour aller cultiver la terre. et c'est dans ça qu'on lui a rencontré, on lui a parlé de Jésus, il s'est répenti, il s'est baptisé et pendant le renversement des principautés, il cria à Dieu pour qu'il soit restauré. Et Dieu a commencé à faire le travail. Gloire à Dieu. Il a fait, il a déposé, c'est-à-dire que son assurance versait son agent à la banque et la banque l'a appelé, il a envoyé un message pour dire que ça fait 15 ans on te cherche, on ne te voit pas. Et la banque lui a envoyé un message et lorsqu'il est parti, pendant 15 années, il lui a ressenti tout cet agent-là. Et Dieu a continué à faire le travail. Il y avait un nouveau sous-préfet qui était venu dans la localité où il travaillait. Donc, fouillant les dossiers, il a vu que le monsieur il avait raison. Gloire à Dieu. Donc, le monsieur l'a appelé pour qu'il dépose les papiers pour que pendant toutes ces années, 15 ans, pour qu'on puisse lui restituer cet agent. Alléluia. Donc, tout récemment, il est venu à Bidjan, il a déposé les dossiers et le nouveau sous-préfet lui a demandé est-ce qu'il veut reprendre le travail. Alléluia. Mais il a dit qu'il a déjà avancé en âge, mais il a besoin de son agent. Donc, le dossier est déposé et le monsieur est en train de suivre ce dossier. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Le deuxième thémarrage, c'est le frère et la sonne de tout maudit. Gloire à Dieu. Jésus-Christ délivre de l'esprit de la mort. Je veux dire merci à Dieu pour la délivrance du frère Eloi de tout maudit. C'est un frère qui avait donné la vie à Jésus en 1997 à tout maudit. Et à l'âge de 18 ans, il a rétrogradé. Et il a commencé à vivre activement dans le péché. Il a commencé à boire l'alcool, chercher les femmes. Et il a même fait l'ouverture des maquis à son nom. Et c'est pendant cette vie-là qu'il a fait un songe où il s'est battu avec un géant. Et pendant cette bataille, il a pu terrasser le géant. Et pendant qu'il s'enfuyait, le géant a réussi à l'ensommer à la nuque. Et quand il s'est réveillé, quelques jours après, il a commencé à sentir qu'il ne se portait pas bien. Donc il s'est rendu à l'hôpital de Paco Bo où il résidait. Et là-bas, après les analyses, ils ont trouvé qu'il n'avait rien. Mais il sentait que ça n'allait pas dans son corps. Donc c'est comme ça qu'il s'est rendu à Toumoudi chez sa mère qui est une soeur de l'église à Toumoudi. Et ils sont allés à l'hôpital de Toumoudi. Ils ont aussi fait les analyses. Ils ont aussi vu qu'il n'y avait rien. Mais il sentait que ça ne va pas dans son corps. Il se sent malade. Et c'est comme ça qu'ils ont quand même prescrit quelque chose. Ils sont rentrés. Et ça allait. Mais le lendemain, le mal est revenu. Et quelques jours après, il veut uriner, il n'arrive pas à uriner. On l'a ramené à l'hôpital. Ils ont fait les analyses. Ils ont vu qu'il n'y a rien encore. Donc les médecins, étant dessus, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont conseillé à sa mère d'envoyer l'enfant dans les camps de prière. Elle a répondu aux médecins qu'elle ne va pas dans les camps de prière et qu'il y a Jésus dans son église. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée à la maison. Et nous avons fait la première répentance et le brisement des liens. Et pendant cette période, il a été paralysé. et il mourait. On sentait que ce jeune homme-là ne va pas vivre. Mais on l'a quand même aidé. Et comme la situation nous dépassait, nous avons appelé le pasteur Méni, nous l'avons expliqué. Et il nous a dit non, 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 le jeune homme-là, il joue avec vous. Il a fait mauvaise répentance. Et quand nous sommes retournés le voir, on lui a demandé et il dit oui, qu'il a menti. Et pendant ce temps, il y avait aussi la dépression qui était mêlée à sa situation. Donc, on a repris la répentance et il nous racontait des choses qu'on ne comprenait pas. Et tout son corps lui faisait mal. Il ne pouvait pas bouger. Il avait sûrement que la tête qui pouvait bouger. C'était difficile. Et le pasteur Méni nous a envoyé deux missionnaires pour reprendre son brisement des liens après la nouvelle répentance. Et par la grâce de Dieu, nous avons fait la répentance et le brisement des liens. Après cela, vraiment, il n'y a pas eu de manifestation pendant le brisement des liens. Mais on a quand même prié. Et même pendant le brisement des liens, les informations qu'on avait, on s'est rendu compte que tout ce qu'il nous avait dit, les liens qu'il avait, c'est comme si c'était des mensons. Il nous disait qu'il ne se reconnaissait pas là-dedans à cause de la dépression. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même brisé les liens avec les informations qu'on avait en comptant sur le Seigneur Jésus. Et quelques jours après, ils sont là à l'hôpital. Comme il n'arrivait pas à uriner, on lui avait mis une sonde. Et après le brisement des liens, la sonde a été retirée et il a commencé à uriner. Gloire à Dieu. Mais il était toujours paralysé. Et les douleurs qu'il ressentait sur son corps, c'est comme s'il y avait des plaies, mais tu ne vois pas les plaies. Mais quand tu le touches, il crie, il pleure. La nuit, il n'arrive pas à dormir à cause de la dépression. Et quand on a fini le moment de l'hôpital, la répentance, progressivement, les douleurs qu'il ressentait sur le corps ont commencé à partir depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Après ça, par la grâce du Seigneur Jésus, il a commencé à bouger certains membres. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, où je vous parle, il marche. Il a été libéré totalement. Acclamation à Jésus-Christ. Donc que le nom du Seigneur soit béni. acclamant à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le dernier témoignage, c'est le frère Vallès de Dievi. Gloire à Dieu. Vraiment, nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur qui est puissant. pendant le jeûne de 40 jours complets que nous avons eu dernièrement, le Seigneur s'est glorifié et le plus grand maquis à Didier Vie a été fermé. acclamant acclamant à Jésus-Christ. Le propriétaire de ce maquis, par la grâce de Dieu, s'est aussi donné au Seigneur et il adore Dieu avec nous. acclamant à Jésus-Christ. Vous n'avez pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que le plus grand maquis à Didier Vie a été fermé pendant le dernier jeûne des 40 jours que nous avons eu. Et le propriétaire de ce maquis s'est donné au Seigneur et il adore Dieu avec nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur les gens sont venus parce que c'est là-bas les grains c'est là-bas ils boivent. Et pour lui il vient directement il prend ses boissons lui-même il a sa voiture il vient prendre ses boissons il a son dépôt. Ce n'est pas quelqu'un qui ne prend pas ça dans un autre dépôt à Didier Vie mais il a fermé tout ça là il a libéré les casiers tout ça là vraiment acclamant à Jésus-Christ. que la gloire soit au Seigneur soit rendue à Dieu Amen Gloire à Dieu Donc voilà ce que par la grâce de Dieu nous avons pu accomplir en 2022 par rapport aux acquisitions en 2022 nous avons acquis quatre terrains de 600 mètres carrés à Djecanou pour l'église et comme nous étions en train de dire nous avons un plan de conquête en tenant compte de notre but la phase 3 et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre jusqu'à l'heure actuelle donc que le Seigneur vous bénisse abondamment merci beaucoup pour l'écoute acclamation à Jésus-Christ tu te lèves tu rends grâce à Dieu pour une chose que tu as retenue Seigneur je te dis merci pour le frère Eloi qui a été restauré totalement dans la foi au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur je te rends grâce pour ces 52 chambres de prière qui ont été implantées dans le bélier au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur je te bénis pour les activités des enfants au niveau de la région du bélier qui travaillent indépendamment des adultes au nom de Jésus-Christ Amen Père merci pour ce monsieur à qui tu as restitué tout l'argent pendant 15 années qui est devenu un frère maintenant Seigneur merci que ta voix te revienne au nom de Jésus Amen Père merci infiniment pour l'acquisition de ces 4 terrains dans la région de Yamsoukrou au nom de Jésus-Christ Amen Père nous te disons infiniment merci pour les 25 d'autres qu'il y a eu dans le bélier au nom de Jésus-Christ Amen Éternel nous te bénissons et nous voulons insister parce que le frère Kouadio Konan et Loi était avec nous à Pacobo il est parti sans suite merci pour sa restitution dans la foi au nom de Jésus-Christ Amen Éternel merci pour les 507 âmes que tu as sauvées et ajoutées Seigneur à l'église Seigneur dans la région du bélier béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci au Dieu pour la répétition des sémeurs de 18h à 22h au nom de Jésus-Christ les jeudis et les samedis au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci pour les 71 nouveaux chants composés par les sémeurs dans la région du bélier que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci pour les 17 mariages au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci pour les agneaux au Seigneur qui se retire pour adorer Dieu en ton nom béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci pour les 40 naissances au Seigneur qu'il y a eu dans la région du bélier béni soit ton nom de Jésus-Christ Amen Kaka aurait-il une question à poser oui prend le micro Le passeur Tala a dit qu'il y a eu 16 UMPJ je voudrais savoir comment cela se passe Jusque là les UMPJ se passaient en une journée et c'est depuis la dernière UMPJ qu'ils ont eu à Atikoua qu'ils ont décidé d'étendre cela sur plusieurs jours donc le nombre de jours sera ordinaire augmenté à partir de janvier 2023 donc c'est parce que ça se passait en une journée donc c'est pour ça Je voudrais savoir le passeur Tala nous a dit qu'il y a des assemblées des grandes écoles je voudrais savoir comment ça fonctionne les assemblées des grandes écoles dans à l'IMP particulièrement nous avons décidé de former à l'article nous avons deux assemblées qui ne sont constituées que des étudiants et qui sont dirigées par les étudiants donc nous avons des étudiants dans d'autres assemblées de la ville mais ces assemblées concentrent sont proches de l'IMP qui participent activement à la conquête gloire à Dieu je remercie le Seigneur pour ce brillant compte rendu de la région du Bélier je n'ai pas entendu le rapport au sujet des baptêmes 449 baptêmes ok bon là où se situe un peu mon souci c'est qu'il a il a mentionné qu'ils avaient enregistré 1500 répentances oui 1765 répentances 1765 répentances 404 baptêmes et le l'effectif a augmenté d'environ 507 bon c'est la le rapport entre ces les baptêmes la répentance et l'ajout c'est ce que je comprends pas bien est-ce que le pasteur peut nous expliquer ce qui s'est passé d'abord pour la répentance quand nous faisons quand on fait la répentance de manière générale il faut encore amener les gens à comprendre qu'ils doivent se faire baptiser ce qui est un autre parcours tout notre combat maintenant la variation des ajouts c'est une variation c'est pas le nombre d'ajouts le nombre d'ajouts dépassent il y a ceux qui sont partis il y a ceux qui quittent la région chaque année on a une vague des élèves étudiants qui quittent on a ceux qui rétrogradent il y a ceux qui vont dans d'autres localités maintenant il y a des ajouts c'est cette variation là qui donne les 507 donc si on veut compter le nombre d'ajouts c'est beaucoup plus que ça de loin plus que ça mais c'est une variation donc pour les baptêmes comme nous disons les baptêmes il faut suivre les gens au fur et à mesure et certains de ces répentances quand vous faites après ils refusent ils ne veulent même plus la repentance donc on les suit en espérant que par la grâce de Dieu au fur et à mesure ils finiront par accepter mais on ne les abandonne pas on les suit toujours donc on ne les considère pas comme des gens perdus dès qu'on a fait la repentance quelqu'un écrit son nom et c'est une cible qu'on suit qui connaît ce qu'on appelle variation qui souhaite que ce soit expliqué donc voilà un nouveau mot qu'est-ce que tu entends par variation gloire à Dieu la variation c'est la différence entre les ajouts et les retraits c'est-à-dire comme je viens de dire tout à l'heure quand vous ajoutez il y a aussi il y a ceux qui entrent il y a ceux que vous gagnez il y a ceux qui s'en vont il peut partir soit par la régression il peut partir soit par le changement de localité c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'église mais ils ne sont plus dans la même localité donc quand vous faites la différence entre ces deux thèmes là c'est ça qu'on appelle variation donc nous comptons la croissance de l'assemblée par rapport à la variation pas par rapport au nombre d'ajouts parce que ceux qui l'allocatent on ne peut plus les compter dans l'assemblée je ne sais pas si j'ai bien expliqué qui a compris ok merci gloire à Dieu j'aimerais revenir sur l'UMPJ j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut tenir une UMPJ en une journée parce que je comprends un peu avec la journée de prière donc je veux bien comprendre comment tenir une UMPJ en une journée Amen j'ai dit que c'était le système qu'on avait jusqu'en dernier UMPJ à Tchekwa nous avions c'est à dire ils avaient adopté une manière de faire qui permettait on appelait ça UMPJ mais depuis le dernier UMPJ à Tchekwa nous avons changé de formule nous avons décidé de faire maintenant sur une longue durée c'était la formule qu'on avait à ce moment là donc on peut l'appeler journée de prière même nous l'appelions UMPJ en ce moment là c'est l'appellation qu'on avait donnée gloire à Dieu mais on a décidé de changer maintenant en fonction des instructions qu'on a reçues non est-ce que c'est le nombre de jours qui donnent le caractère de l'UMPJ bon je ne crois pas l'UMPJ est une institution qui peut même se réunir en une heure quand on dit l'assemblée la réunion de l'assemblée ça peut être une réunion de toute la journée comme d'une heure l'UMPJ c'est quelque chose qu'on a implanté c'est comme l'église l'église peut se réunir pendant un mois comme l'église peut se réunir pendant deux heures c'est une réunion de l'église seulement que pour atteindre certains objectifs en nombre d'heures on peut on peut dire ça parce que si tu pries une fois par an une heure de temps tu as prié mais c'est quand même une heure seulement sur 365 jours c'est comme les croisades les croisades c'est quoi ? c'est la prière c'est quand on veut atteindre certains résultats on les tire ça un certain nombre de jours et on les baptise croisades c'est comme l'école de la connaissance du service de Dieu on peut faire une retraite tu peux organiser une réunion pour enseigner comment on entretient un cahier c'est l'école de la connaissance du service de Dieu cette rencontre même si elle dure deux heures tu rassembles les gens pour leur enseigner comment on prie avec la fiche de 15 minutes c'est l'UMPJ c'est l'action qui compte c'est pas la durée c'est pas son étendue tu as fait ça dans quel cadre j'ai fait ça dans le cadre de l'UMPJ gloire à Dieu le département de Tabo est voisin du département de Thiasale est-ce que en réalité Tabo est rattaché à Yamsukro est spirituellement oui oui la réponse c'est j'ai dit spirituellement oui est-ce que tu es satisfait ou bien tu réclames non soit clair ne cède pas facilement comme ça bon je ne suis pas totalement satisfait parce qu'on m'a dit à l'époque que Tabo est rattaché à Yamsukro mais quand on vient aux rencontres je ne vois pas Tabo quand on vient aux rencontres comme celle-ci je ne sais pas si Tabo est représenté j'étais avec le passaggio l'autre jour enfin il est même à la retraite depuis juillet il m'a dit qu'il devrait normalement venir à partir du 17 parce que la passation de service après demain c'est le 16 à cause de cette passation il est en train de travailler pour pouvoir réunir tous les éléments pour la passation de service parce que quand il a eu rentré on ne l'a pas donné à un nouveau économe donc l'adjoint qui était avec lui avait été affecté quelque part je crois à l'ouest on a dû le ramener parce qu'il n'y a personne d'autre pour le remplacer donc il était question qu'il puisse faire tout ce qu'il fallait pour faire la passation de service le 16 c'est après le 16 qui sera là donc voilà pourquoi il n'est pas là pour le moment s'il n'y a pas d'autres questions on peut les libérer en les bénissant Gloire à Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour l'exposé de l'équipe de Bélier et je dois dire que personnellement je suis très intéressé par la conquête au niveau des étudiants surtout au niveau de l'élite intellectuelle et je perçois l'église de Yamsoko comme étant une des églises qui a qui a donné quand même des personnes je voulais juste qu'on fasse un gros plan sur je veux dire la conquête des élites des professeurs des enseignants des grandes écoles est-ce que cette année il y a quelque chose de particulier qui a été fait dans la conquête des enseignants oui 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 enseignants et chercheurs pour le moment il y a tout un il y a tout un département si je peux dire ça ici quelqu'un qui s'occupe principalement comme tâche assignée la conquête des enseignants chercheurs et personnels de l'IMP et des grandes écoles il y a toute une équipe chaque mois ils ont trois journées de marche de prière trois journées de croisade de prière priant toute la nuit de 22h jusqu'à 4h et faisant une marche de prière dans la journée ils font ça et ils font ils continuent de faire des contacts ils travaillent par contact comme c'est un milieu un peu difficile donc ils donnent des livres ils font des contacts et à partir de là ils espèrent approcher les gens petit à petit jusqu'à ce que on puisse avoir une conquête massive de ces gens donc depuis près de 4 ans au moins 4 ans ils font ça systématiquement chaque mois et ils se regroupent en certains noms ils sont environ 10 qui se réunissent comme ça chaque mois pour prier et faire cette marche de prière autour de l'IMP principalement et de la région de la cité de 226 où loge la majorité des enseignants de l'IMP voilà les actions qui mènent jusque là pour pouvoir atteindre les enseignants je pense qu'à ce niveau il faut d'abord dire combien d'enseignants sont déjà là-bas à l'artuel combien de frères qui enseignent là-bas je pense qu'il doit être 10 non il doit y avoir 7 7 enseignants plus 3 techniciens de laboratoire 7 enseignants je pense bien plus 3 techniciens de laboratoire donc 10 personnes j'existe ok merci merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup à la région du bélier acclamation à Jésus Christ oui vous avez la parole gloire à Jésus je suis le pasteur Konakwaku dirigeant de la région spirituelle du Kavali basé à Guiglo je suis marié et père de 8 enfants oui acclamé Jésus je précise que j'ai 5 enfants plus 3 que j'ai adopté et mon fils et disciple c'est le passé meni au boniface et mon épouse est là et les autres collègues je vais les laisser se présenter gloire à Dieu Alléluia Alléluia je suis la soeur Kouaku Abena Krarut épouse Konan je suis missionnaire numéro 2 de la région spirituelle du Kavali basée à Guiglo j'ai un professeur de disciple le passé meni au boniface Amen Gloire à Dieu je me nomme à l'état civil Vanier Volilou Anastasie épouse Bolou et je suis mère de 5 enfants 3 garçons 2 filles et je suis mariée et j'ai été envoyée en mission depuis le 4 octobre 2004 dans la région du Kavali je suis missionnaire numéro 2 Amen Gloire à Dieu et je suis la soeur Tapé Chantal missionnaire à Diokwe basée à Diokwe j'ai 7 enfants Amen Gloire à Dieu je suis le frère Watra Kampo Emmanuel missionnaire à Diokwe chargé de la conquête des sous-préfectures et villages auprès de Maman Tapé Chantal J'abouféja disciple le passeur Mene Boniface père d'un enfant la situation géographique du Kavali située à l'ouest de la côte d'Ivoire la région du Kavali occupe la zone forestière avec le Libéria sur une superficie de 150 km dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle le fleuve Kavali qui sépare les deux pays de part et d'autre de la frontière ce sont les mêmes populations d'autochtones d'ethniques guérées les régions frontalières de la région du Kavali sont au nord la région de Tonku occupée par le peuple d'An et Toura à l'est la région de Guémont occupée par les Oué et la Nawa les Bété et les Bakoué au sud de la région au sud de la région de Saint-Pédro occupée par les Bakoué les Néo et les Croumènes à l'ouest par le Libéria la superficie du Kavali est de 11 376 km² elle comprend 4 départements qui sont Guiglo Diekoué Bleu-Réquin et Toulé-Pleu la région spirituelle du Kavali compte 22 sous-prevertues dont 15 sont atteintes 192 villages dont 36 sont comptés le ciel de la région du Kavali est basée à Guiglo au niveau des effectifs 2021 nous étions 14 1434 disciples et 2022 nous étions 1434 et en 2022 nous sommes passés à 1641 soit une variation de 207 disciples le nombre d'assemblées nous étions 52 et nous sommes passés à 56 les localités atteintes nous étions 42 nous sommes passés à 46 le nombre de départements tous les départements sont couverts le nombre de sous-prevertues nous étions 12 nous sommes passés à 15 le nombre de villages nous étions 31 nous sommes passés à 36 les activités dans la région notre but pour la phase 3 est de 46 694 disciples que nous poursuivons depuis 2020 et du 6 au 8 mai 2022 nous avons reçu le pasteur Meunier Boniface notre leader pour notre quatrième convention régionale dont le thème était si Jésus t'a franchi tu seras réellement libre nous avons fait aussi 24 sorties d'évangélisation des masses 6 week-ends de salut et de guérison 5 retraites de missionnaires et dirigeants de la région concernant les croisades nous avons obéi à toutes les croisades nationales nous avons eu 6 croisades de prière éclatées et une croisade régionale à Guiglo nous avons obéi aux 3 jeunes complets nationaux de 40 jours nous avons eu un jeune complet de 3 jours dans la région nombre de nouvelles naissantes dans la région 19 nous avons obéi aux 2 jeunes partiels nationaux de 40 jours pour le renversement des principalités personnelles et familiales et pour la nation au niveau régional nous avons eu un jeune partiel de 30 jours pour la conquête nous avons célébré 5 mariages et 10 d'autres payés nous avons fait 211 répentance dont 207 baptisés nous avons fait 237 brisements des liens la région spirituelle de Kavali abrite 21 chambres de prière reparties comme 6 à Guiglo 6 à Dieu Koué 3 à Zanye 3 à Blu Lequin et 3 à Tout le Pleu Nombre de prière investie dans les chambres de prière 37 186 heures 45 minutes Nous avons fait une marche de prière des dirigeants dans la région de Guiglo Activité des semeurs Le nombre des semeurs dans le Kavali était à 115 mais nous avons connu des affectations des personnes aussi qui ont déménagé et aujourd'hui l'effectif s'élève à 84 personnes Nombre de rencontres régionales des semeurs il y a eu 5 rencontres Nombre de nouveaux champs composés 14 Le volume de prière investie pour les semeurs s'élève à 2004 heures 17 minutes Les semeurs ont participé à toutes les grandes rencontres nationales le renversement des principautés l'UMPJ la convention régionale de Guiglo qui a eu lieu du 6 au 8 mai dernier et au niveau des semeurs tous les samedis il y a une rencontre une répétition pour préparer les différentes asurations Activité de la jeunesse Un groupe d'études bibliques a été implantée dans un collège privé à Guiglo depuis le 9 novembre 2022 et chaque mercredi il y a une rencontre dans cet établissement où nous allons pour prêcher pour exhorter et plusieurs élèves ont pris l'engagement actuellement pour marcher avec nous Nombre de campagnes d'évangélisation au niveau de la jeunesse ils ont tenu une campagne à Guiglo Nombre de sorties d'évangélisation 24 Nous avons au niveau de la jeunesse des présidents des jeunes dans chaque localité mais nous n'avons pas encore élu un président régional mais cela est en cours pour cette année Au niveau des agneaux nos agneaux sont dirigés par des ministres locaux c'est à dire chaque localité nous n'avons pas encore élu un ministre régional ce qui est en cours aussi pour cette année Il y a eu plusieurs miracles plusieurs délivrances plusieurs guérisons dans la région et le premier que je vais rendre puisque Dieu m'a fait la grâce avec ce frère le premier s'appelle le frère Tendé Robert d'un village situé sur l'axe Guiglo Dieu le frère a fait un accident sur sa moto avec un taxi commune communale et il a eu deux fractures le tibia et le péronneux qui étaient fracturés il a été mis en observation au CHR et il avait même perdu la parole et après cela il a reçu des soins mais n'étant pas guéri il est rentré au village pour continuer les soins traditionnels mais le frère avait toujours des problèmes pour parler et c'est ainsi qu'un soir on lui a annoncé un décès concernant ses deux frères à Guiglo et il est venu à son retour le frère a fait un AVC il était dans un coma très très chronique et mon épouse et moi nous l'avons rendu visite et ce jour là le frère partait parce que quand nous sommes arrivés son épouse a dit papa le frère tendait à coucher mais de toute façon il a couché viens voir frère quand nous sommes arrivés le frère j'ai soulevé sa main comme j'ai fait le sécuriste étant ancien policier j'ai palpé les poules c'était à peine et mon épouse et moi j'ai dit on va commander qu'il revienne à la vie donc on a crié au nom de Jésus frère tendait revient à la vie frère tendait revient à la vie troisième fois il s'est levé acclamons Jésus Christ vous êtes très forts pour applaudir acclamation à Jésus Christ vous êtes tellement habitué au miracle que ça ne vous dit plus rien acclamons Jésus Christ Jésus Christ et quand il s'est levé il s'est assis et on a continué la prière et on l'a consacré au Seigneur nous sommes rentrés mais il y avait une chose le frère ne pouvait pas bien marcher il boitait toujours et sa langue ne tournait pas il ne pouvait pas articuler les mots et le 18 décembre dernier nous avons eu un week-end de guérison et de salut dans ce village et quand nous avons fini le ministère des délivrants et des guérisons le Saint-Esprit m'a dit appelle les anciens selon Jacques 5 verset 14 et vous allez faire l'omption d'huile et le frère est venu avec sa béquille il l'a déposé à côté on a fait l'omption d'huile pendant qu'on priait je dirigeais j'ai reçu que c'était un esprit de mort qui était en lui depuis longtemps et pendant qu'on priait le frère a dit qu'il a vu une fumée sortie en lui mais glacée et quand la fumée est sortie le frère a commencé à parler Jésus Christ acclamation Jésus Christ n'a pas changé pasteur Mathieu acclame et quand on a fini le ministère je lui ai dit au nom de Jésus Christ nous te relevons et nous t'ordonnons de marcher le frère a marché il a laissé la béquille Jésus Christ et jusqu'à ce jour le frère marche la béquille est restée il partait à la maison la béquille était sur son épaule tout le village les gens le regardaient acclamation merci il faut inviter la RTVC alléluia je vais laisser maintenant mes collègues qui vont rendre les autres témoignages frères gloire à Dieu le Seigneur nous est béni avec plusieurs témoignages tout ceci est basé sur le brisement des liens une soeur de l'église tout le pleut dans sa jeunesse avant son mariage elle a eu un fils avec un monsieur et ce fils là selon les informations il était couturier ici il a eu la dépression pendant plusieurs années selon les informations de la soeur son père ne connaissait pas Christ envoyait son fils sur les prophètes les féticheurs les marabouts et c'est comme ça plus tard ils sont arrivés à tout le pleut ils ont fait 4 mois à tout le pleut c'est là elle a dit au mari au père de cet enfant qui est au bain j'ai mon église pardon permet moi aussi d'envoyer le fils mon fils à l'église dans mon église et son père a accepté et quand ils sont arrivés quand elle a présenté la situation du jeûne il a dit d'accord vous allez passer la nuit ici mais frère c'était difficile toute la nuit il ne peut pas dormir il dit on me poussait tout ce qu'il présentait c'était vraiment la dépression quand on place une natte il dit ces serpents ils ont placé on met le matériel on a eu problème la nuit on ne peut pas dormir c'est là il a dit bon d'accord laisse moi m'entretenir avec lui Dieu a permis qu'il m'écoute et au bureau on a eu suffisamment du temps il a accepté de faire le jeûne complet de 3 jours pour la réportance et comme ça après le jeûne complet de 3 jours de la réportance on l'a conduit à la réportance on l'a baptisé et après le brisement des liens frère je vous dis jusqu'aujourd'hui le frère a été délivré acclamation à ses études et naturellement il est à tout le pleut vraiment il y a plusieurs témoignages mais tout ceci est basé sur le brisement des liens ma foi a été augmenté par le témoin d'un frère qui est dirigeant d'une assemblée de ses éblis son père est le garant d'un fétiche et le frère la journée comme la nuit n'arrive pas à dormir et ils m'ont signalé quand il est arrivé il était perturbé il dit mais il y a quoi il dit ça fait plusieurs semaines je n'arrive pas à dormir j'ai vu que c'était un envoûtement même dans mon bureau il a peur je lui ai dit d'accord prends trois jours du jeûne complet est-ce qu'on ne peut pas reprendre ta répartance et dire pasteur il n'y a rien d'accord quand on a fait le brisement des liens frère jusqu'à aujourd'hui le frère donne en paix et il n'y a plus rien quand j'arrive chez eux à la maison c'est la joie vraiment je veux rendre la gloire au Seigneur qui nous utilise puissamment à travers le brisement des liens Amen nous allons écouter la sœur gloire à Dieu et à Zannier il y a une eau qui porte le nom qui est le Zé et le Zé c'est une eau que les gens les guérés adorent et c'est cette eau là qui porte le nom de Zannier et il faut dire que nous avons une équipe de prières et puisque pendant les veillées tout le monde est là il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire parce que quand on commence la prière souvent ça sort et c'est pendant nos nuits de prière et une sœur nous a expliqué comment les choses se passent dans cette eau Alléluia et pendant nos prières nous avons commencé à prier que le que les gens adorent qu'ils arrêtent d'adorer cette eau et d'abord nous avons commencé à prier que les poissons qui se trouvent dans cette eau que les gens adorent que les poissons meurent et que les gens arrêtent d'adorer et ça c'est au moment que nous avons constaté que les poissons ont commencé à mourir et pendant qu'ils mouraient on entend que telle personne est morte telle personne est morte je dis est-ce que nous ne sommes pas en train de tuer les gens et c'est comme ça que la même sœur m'a dit que les gens qui sont les poissons là ce sont les hommes alléluia et c'est comme ça que nous avons commencé à prier pour disperser les poissons qui sont dans cette eau là et là-bas les gens ne mangent pas de poissons surtout les guéris ils ne mangent pas de cellules ils ne mangent pas de cap et tous ces poissons là et les poissons se sont dispersés et les gens ont commencé à tuer les poissons pour en manger et à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là si vous avez compris attendez d'abord attendez vous n'avez pas compris elle reprend je disais que on avait commencé à prier que les poissons se dispersent puisque on ne peut pas pêcher dans cette eau là donc les gens les poissons ont commencé à se disperser et les gens ont commencé à tuer les poissons pour manger gloire à Dieu et la soeur en ce temps-là elle pratiquait la sorcellerie et elle se trouvait dans cette eau là et c'est dans cette eau là qu'ils faisaient leur réunion et on l'a fait sa répentance son brisement elle a été délivrée mais sa délivrance authentique c'était au renversement des principautés quand ils étaient venus vers la fin à tuer quoi et quand elle s'est retournée elle s'est retrouvée en bas de cette eau là elle s'est retrouvée là-bas et quand elle s'est retrouvée on lui a dit là-bas qu'il n'y a plus ta place ici sors d'ici il n'y a plus ta place et quand elle est sortie ils ont fermé le portail elle dit c'était en fer ils ont fermé ils ont blindé Jésus Christ et ça a été totalement sa délivrance et j'ai compris par là qu'il y a une force dans une équipe de prières restreint alléluia donc je voulais vraiment bénir le Seigneur pour cette délivrance bénir le Seigneur pour la délivrance qu'il accordait à notre soeur et la délivrance même qu'il est en train d'accorder dans notre localité il faut dire que maintenant les gens sont en train de donner la vie à Jésus parce qu'avant c'était difficile tu vas marcher prêcher faire tout mais quand les poissons ont commencé à mourir les âmes viennent d'eux d'eux-mêmes alléluia que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus Christ Amen Jésus Christ le dernier que je vais rendre nous avons aussi prêché dans un village situé à 30 km qu'on appelle Bédiboison sur la soeur du globe bleu lequin nous avons rencontré un insisteur du nom de N'yessan qu'adieu il avait la dépression il était malade il était dans une église évangélique il a été baptisé il s'est ordonné diacre à mi-nu mais il était souffrant et nous avons prêché la répentance et il a accepté et on a fait le baptême le brisement des liens et aujourd'hui il est délivré authentiquement sa femme tout récemment est venue à Guiglo pendant le congé de Noël on l'a conduit à la répentance aujourd'hui c'est une famille de 5 personnes à Bédiboison qui ont donné leur vie à Jésus Jésus Christ une autre dernière la soeur Diabaté Yoro elle souffrait d'un AVC très sévère sa bouche était tordue quand elle venait après le ministère des répentants et le brisement des liens que nous avons dirigé à Guiglo elle a retrouvé la guérison sa bouche à retrouver la forme normale Jésus Christ et c'était là nos activités de l'année 2022 que le Seigneur vous bénisse 27 minutes rendons grâce à Dieu tu viens tu viens rendre grâce pour une chose que tu as retenue Seigneur merci beaucoup pour les 237 brisements des liens Seigneur que tu as rendus possibles dans la région du Cavalier au nom de Jésus Amen nous te rendons grâce notre Dieu pour cette adoration de nous et les poissons qui se dispersent et les dames qui se donnent à Jésus Christ merci beaucoup au nom de Jésus Christ Amen Père merci infiniment pour cette soeur que tu as guérie de l'AVC qui a recouvré l'emplacement de la bouche normalement au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te disons merci merci pour les dix d'autres qu'il y a eu dans la région du Cavalier au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour les 15 sous-préfectures qui ont été conquises sur les 22 dans la région du Cavalier que toute la gloire te revienne Amen Seigneur merci infiniment pour les 207 baptêmes qu'il y a eu dans la région du Cavalier que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour les 24 sorties évangéliques que la gloire te revienne au ciel du Cavalier Amen Seigneur merci pour les saintes retraites des missionnaires de la région du Cavalier au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci infiniment pour les 21 chambres de prière dans la région du Cavalier au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons pour les 36 villages atteints Seigneur que la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons pour la délivrance de ce village Zanié merci Seigneur pour les poissons que tu as dispersés au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons pour ces 207 baptêmes au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons pour les frères qui te l'as délivré de la dépression au nom de Jésus Amen C'est une des bénissons pour les petits poissons qui ont été gagnés au nom de Jésus Christ Amen Qui a une question à poser ou un commentaire à faire Une question à poser ou un commentaire Est-ce que les poissons étaient les hommes Mathieu tu es ministre de délivrance explique Est-ce que ces poissons étaient réellement des hommes comme on avait fait croire Alors c'est à la sève qu'il faudra poser la question Oui Donc là Donc Qu'est-ce qu'on t'avait dit Donnez-nous le micro Blâche à Dieu C'est le totem les gens c'est le totem des guerrés et ils ne mangent pas le poisson tout ce qui est poisson dans cette eau Bon C'est une seule qui pratique la sorcellerie se réunit là-bas C'est elle qui pratiquait la sorcellerie et c'est là-bas qu'ils se trouvent dans cette eau ils tiennent leur union Donc elle se voit elle a commencé à citer tous ceux qui se trouvent là-bas Elle t'a dit que ces poissons sont les hommes Qu'est-ce que tu lui as dit Gloire à Dieu et quand je suis arrivé là-bas j'ai eu à mener des enquêtes sur les poissons en question et ils m'ont dit c'est l'âme de toutes les vieilles personnes qui sont qui se trouvent à Zangny et tous ceux qui pratiquent la haute sorcellerie c'est leur comblerie c'est là-bas qu'ils se retrouvent donc les poissons quand vous arrivez là-bas les gens vont adorer les gens vont donner du pain là-bas souvent et puis les gens prennent photo donc ils m'ont dit que c'est les âmes des sorciers qui sont à Zangny et la preuve c'est que quand un poisson meurt dans cette eau il y a un viard qui meurt aussi et souvent les gens adorent ces poissons avec le bœuf ils achètent le bœuf pour l'adorer gloire à Dieu donc c'est ce que ils nous ont fait comprendre et la soeur en question c'est ce qu'elle aussi elle a dit quand elle était dans la sorcellerie elle était un poisson est-ce qu'elle a dit qu'elle était un poisson bon elle n'a pas dit qu'elle était poisson qu'est-ce que toi tu lui as dit parce que c'est toi qui connais la parole de Dieu qu'est-ce qu'on enseigne bon moi personnellement je sais bien que les poissons ne sont pas des hommes les poissons ont été toujours poissons l'homme Dieu a créé l'homme à son image oui maintenant quel est le phénomène qu'elle tente d'expliquer mais en mentant comme toujours puisque le diable n'a pas de vérité on a enseigné que le totema consiste à se représenter à se faire représenter par un animal que le sorcier peut incarner de temps en temps le sorcier peut entrer dans un chien pour quelques heures il sort mais le chien n'est pas l'homme le chien n'est pas le sorcier donc quand un totem quand quelqu'un incarne un totem incarné c'est quand un esprit entre dans un corps le corps lui est un réel donc si l'esprit humain entre dans un corps et que à ce moment là précis tu tues ce corps là l'esprit qui est en lui l'âme parce que l'âme qui est dont l'esprit représente va mourir donc la preuve est que les gens ont mangé les poissons après les mêmes poissons ils se sont dispersés les gens les ont ils ont mangé ils ne sont même pas tombés malades ils ne sont même pas des croyants et ils ont mangé ils sont vivants c'est pour ça que nous prophétisons que nous allons manger tous ces bons poissons là vous êtes des premiers à voir ça Alléluia Amen un monsieur était jaloux parce qu'on avait on l'avait remplacé il est venu à travers les perviers pour attaquer le successeur et les perviers s'est vu bloqué par la grille de la fenêtre donc les gens ont attrapé ils ont couvert mais l'aile était brisée ils ont couvert le monsieur qui fut remplacé commence à pleurer il tombe malade en même temps il veut mourir il demande qu'on fasse venir son successeur nous aussi il tremble il s'en va un vieux quelqu'un lui dit tu vas où ce n'est pas lui qui est sous le panier ça arrive qu'un accident frappe le corps intégré et l'autre devient prisonnier il ne rentre plus donc si tu ne sais pas expliquer le sorcier ne va pas te faire confiant il va croire que tu es ignorant c'est pour ça que Résum Christian m'a dit un jour que toi au moins tu connais ce sont des réalités les totems existent quand tu vois les gens disent ne tuez pas le lion ils ne s'amusent pas ce n'est pas que le lion est Dieu ou que les gens ont été créés par le lion non c'est leur refuge c'est leur refuge il y a un monsieur pour ceux qui sont nés en ville vous n'avez pas certains avantages quand nous étions petits un jour vers 10h les gens commencent à pleurer une dame se réveille malade vers 10h elle est déjà morte qu'est-ce qu'on raconte on raconte que son mari allait opérer quand on le poursuit il vient rentrer dans le ventre de sa femme et que c'était toujours comme ça cette fois-ci ils voulaient encore faire la même chose ils ont frappé c'est la femme qui est décédée et lui-même un jour il appelle un jeune homme pour lui faire des injections le jeune homme sort en pleurant vous voyez ce qu'il m'a fait vous voyez ce qu'il m'a fait il devient fou en même temps donc ça veut dire qu'il était fort il pouvait entrer il sort donc cette sœur là n'était pas un poisson c'est une sœur même mais lors des initiations on peut vous donner des totems si tu rends ton témoignage sans expliquer comme ça ça devient difficile à comprendre les totems existent alléluia seulement que dans leur cas le totem est commun dans d'autres cas chaque sorcière son totem lors des initiations on peut te dire que ton totem c'est tel oiseau à l'autre on dit c'est tel serpent comme à l'ouest au Cameroun il y a un monsieur qui initiait les gens il s'appelait Tango quand après les initiations il donnait les noms des totems à chacun que ton totem c'est telle chose ton totem c'est telle chose il faut relire le brisement des liens et puis il faut relire le brisement des liens parce que quand les gens vont venir et le frère Trédor est en train de il y a déjà quatre personnes qui viennent du quartier général et ils vont s'ajouter à ceux qui vont venir du Gabon frère si quelqu'un te pose une question quelqu'un à qui on a payé un billet d'avion il te pose une question si tu n'arrives pas à répondre ce n'est pas bien donc il faut relire Dieu nous a accordé des révélations Dieu accorde des dons aux hommes et il dit ce qu'il donne à un il le donne à tous et le Seigneur est en train d'opérer des miracles pour soutenir notre ministère je vais demander deux minutes pour un témoignage je voudrais que les frères prennent le ministère de guérison au sérieux cette nuit alors la nuit d'hier nous avons perdu une soeur qui était avec nous dans le groupe de prière de l'église je suis allée là-bas avant d'aller là-bas toute la journée d'hier j'ai passé toute la journée d'hier à louer le Seigneur je ne sais pas ce qui est arrivé j'ai chanté presque toute la journée et c'est une soeur qui était ici on a fait sa délivrance ils sont au Gabon jusqu'à l'Afrique et cette semaine j'ai repris la lecture mais vraiment j'ai prié j'ai prié j'ai prié la nuit d'hier avant d'hier j'ai dit à Dieu Seigneur ton temple tu as dit que je suis le temple du Saint-Esprit et si je suis le temple du Saint-Esprit Dieu est saint Dieu ne peut pas habiter un corps qui est sale parce que tu es saint et je sais que tu m'as pardonné tu as pardonné à notre famille viens maintenant toi-même nettoyer le temple de Dieu que je suis parce que tu ne peux pas habiter là où un endroit sale toi tu es saint mais si mon corps est sale plein de démons de maladie comment est-ce que tu pourras habiter dans un temple plein de saleté parce que je parlais comme ça moi-même je disais que je ne sais plus quel biais je vais élever à Dieu quand je suis allé je me retrouve à un endroit avec des hommes et des femmes habillées en blouse blanche c'est comme si j'étais dans un hôpital et elles voient les anges comme les frères voient ici des hommes en blanc et se retrouvent au milieu d'eux ils sont venus et j'ai commencé à ressentir l'étouffement j'ai crié oh je m'étouffe je m'étouffe je n'arrive pas je respire mal je respire mal il y a un qui est venu me dit non 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 calme-toi il n'y a rien quand il m'a dit calme-toi il n'y a rien l'étouffement aussi est parti et je me suis calme ils ont pris des appareils ils ont branché sur tout mon corps ils ont pris des appareils ils ont branché sur tout son corps je voyais mon corps sur un écran géant elle voyait son corps sur un écran géant les appareils qu'ils ont branché sur moi comment je peux dire ils renvoyaient toute l'image de mon corps sur cet écran donc ces appareils renvoyaient son image sur un écran il y avait un vers mes pieds et les autres il y avait un vers les pieds quelque chose je ne sais pas c'est comme si c'était le papier comment on appelle le papier avec lequel on peut gratter les fer comme si c'était un grattement un celui qui est debout il montre là où il y a la santé ils ont commencé à ne nettoyer comme j'étais allongée sur le dos je ne voyais pas dans quoi il trempait cette éponge avec laquelle il lavait quand il tremp l'éponge il va nettoyer là où il a lavé il va rassurer ça devient clean ils ont fait ça tout sur tout mon corps et l'autre est revenu il a dit non non regarde le dos là il a montré et son problème c'est le mal de dos jusqu'en dessous de mes épaules il dit c'est là c'est jusqu'ici tu nettoies de là jusqu'ici c'est là où il y a la salle il a fini de nettoyer il y avait des endroits même où je voyais comme il y avait des blessures il y avait des plaies et ils ont tout nettoyé après j'ai posé la question mais est-ce que vous avez nettoyé mes reins ils ont dit ah on m'en laisse donc ils ont fini de nettoyer tout il n'y avait plus aucune trace quelque part de mon corps et quand je me suis relevé j'ai posé la question à celui qui indiquait les endroits où il faut nettoyer je lui ai posé la question maintenant j'ai fini et quand vous avez fini comme ça à quel moment je peux encore revenir quand vous avez l'habitude de nettoyer quand vous nettoyez comme ça la personne revient après combien de temps il m'a dit non non maman va on t'a déjà on t'a déjà nettoyé va déjà on t'a déjà la vie va quand il a dit va j'ai commencé à marcher et je me suis réveillée gloire à Dieu et je rends grâce j'ai tellement rendu grâce au Seigneur parce que il m'a amené dans son hôpital pour nettoyer la santé du temple de Dieu que je suis gloire à Dieu merci papa parce que je réalise que Dieu est en train de terminer ce qu'il avait commencé à Abidjan là-bas merci gloire à Dieu merci pour le témoignage que Dieu te bénisse abondamment merci infiniment de me attache solidement à Christ et j'aimerais savoir si après cette intervention divine tu as toujours mal non papa je ne ressens rien je ne ressens rien je ne ressens plus rien elle dit elle a rendu témoignage sans conclusion donc je lui demande est-ce que tu sens encore mal elle dit qu'elle n'a pas de problème donc opérer dans une vision guérie authentiquement ce n'est plus à Abidjan c'est au Gabon maintenant libre-vie ils sont venus pour faire la délivrance on a dit quand on prie pour toi au niveau humain on a fini le reste là Dieu va accomplir donc les petites la doctrine suit les esprits là il faut maîtriser pour le bien même de l'oeuvre et pour le bien de la nation Alléluia Alléluia donc c'est ça tu devais en tant que missionnaire tu pouvais dire à la salle que non non ce ne sont pas des hommes ce sont des totems on appelle ça totem partout on dit on ne tue pas ça on ne mange pas ça c'est les totems les totems ne sont pas les personnes c'est comme des réfuges des corps que le sorcier peut incarner ça dépend de l'impact avec le diable donc que le Seigneur vous bénisse applaudissements 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 applaudissements